est ce que tu as déjà senti la douleur mais je parle de beaucoup de douleur et si tu pouvais choisir de ne plus jamais sentir la douleur est ce que tu accepterais tu crois qu'il existe un groupe de personnes autour du monde qui aimerait vraiment sentir la douleur ça peut paraître absurde mais elles ne peuvent pas elles souffrent d'une maladie rare appelée insensibilité congénitale à la douleur les personnes qui souffrent de ce mal ont des grandes difficultés un des cas choquants est celui de la canadienne owen lorsqu'elle était une ado elle s'est cassé la jambe en faisant du basketball mais comme elle ne s'en est pas aperçu elle s'est arrêtée seulement lorsque ses os étaient déjà en miettes dans notre réalité la douleur est un instrument d'alerte l'insensibilité à la douleur génère de grands problèmes la bulle parle d'un type d'insensibilité spirituelle des personnes qui même face aux alertes douloureuses de la vie ne réagissent plus une chose semblable est arrivé au temps du prophète joël au chapitre d'introduction de son livre il attire l'attention du peuple pour les tragédies qui avaient lieu joël utilise l'image des sauterelles comme la métaphore pour l'invasion des armées ennemies toutefois même face aux dangers catastrophiques le peuple semblait dormir au verset 5 le prophète s'exclame réveillez-vous ivrogne et pleurez vous tous buveurs de vin j'aimissé parce que le mou vous est enlevé de la bouche car un peuple est venu fondre sur mon pays puissant et innombrable il a les dents d'un lion les mâchoires d'une lionne joël lamente l'état d'ébriété du peuple il sait qu'une chose plus grande était en train de venir devant eux c'est pour cela qu'il déclare au verset 15 à quel jour car le jour de l'éternel est proche il vient comme un ravage du tout puissant et toi comment va ta sensibilité spirituelle face aux alertes qui nous entoure à chaque jour